bonsoir donc bien revenu du coup sur le plateau de tv de vous nous sommes avec nils du gard donc garde vous tel la magnifique blague de l'auréline tout à l'heure on ne dénoncera personne évidemment sur ce plateau et donc du coup là pourquoi es-tu ici sur paris bah pour continuer un peu ce qui s'est entamé ici place de la république il ya cela trois mois c'est ça à peu près non moi quand j'ai eu l'occasion de le faire près de chez moi dans le gare j'ai foncé sur l'occasion c'est comme je te disais tout à l'heure un peu ma ma vie quoi en fait ça vraiment ma vie a vraiment un sens avec avec cette idée de débattre en place publique avec n'importe qui je l'ai toujours fait durant toute ma vie de pas juste se satisfaire de mon petit confort et d'aller plus loin que ça quoi alors c'est pour ça je suis très mal à l'aise dans une fête dans les trucs comme ça je suis j'ai envie de prendre des gens à l'écart et pousser au débat et même souvent dans ma bande d'amis j'étais un peu la risée de vouloir toujours un peu philosopher comme on dit mais c'était pas ça moi l'idée c'était juste d'aller plus loin que ça quoi on peut pas juste se satisfaire et voilà pour moi ce qui s'est passé place de la république c'est une occasion d'en parler avec les gens quoi et de voir ce qu'ils ont à dire en face quoi et qu'est ce qu'on pourrait proposer d'accord et donc du coup enfin du gare est ce que tu peux nous parler un peu plus qu'est ce qui se passe là bas et alors comment ça s'est déroulé là bas je crois que en fait quand je suis arrivé ici j'ai eu cette impression que on en était au même point que ce qui s'était déroulé dans le gare c'était aussi déroulé à république les mêmes problématiques parce qu'il a fallu repartir à zéro pour pas que tu vois c'est une connotation quelconque il fallait que le mouvement se repart et se recréer de zéro quoi avec les gens qui sont là sur place comment est ce qu'on fait qu'est ce qu'on en regarde qui quoi comment quoi et pas juste prendre un modèle et du coup il s'est passé la même chose dans le gare là où j'étais les gens ont dit pareil on part de zéro on prend pas le modèle parisien mais finalement on en est arrivé à peu près au même point et du coup il ya eu les mêmes dissensions enfin les mêmes problèmes problèmes qui a eu dans le gare je les ai ressenti aussi ici par le biais des médias enfin de ce que tout ce que j'ai pu voir et entendre sur la place de république quand tu pas le problème du coup quel problème exactement les sujets clivants de nos sociétés actuelles voilà il y en a plein divers et variés j'ai même pas envie de les nommer parce que en fait il m'intéresse pas vraiment c'est ces sujets clivants moi ce que j'essaye de faire enfin bon mon âme elle est plus ou moins diplomate je suis pas contre la violence je suis pas contre la non violence je suis un peu pour les deux je suis pour qu'on puisse agir qu'on sache tu vois qu'on s'affirme et tout mais au bon moment fait de la bonne façon avec le plus de recul possible en étant le moins possible à appliquer dans la décision violente ou voilà donc moi c'est ce que j'essaye de faire mon boulot c'est un peu ça c'est de faire le médiateur entre tous ces dissensus ces gens qui se foutent sur la gueule pour diverses raisons et des fois qui n'ont pas lieu d'être dans le débat actuel où on apprend à tous se parler pour aller vers un truc commun voilà qui nous rassemble tous là voilà ok donc du coup est ce que tu peux comparer vraiment ce qui se passe ici d'une manière différente avec ce qui se passe dans le Gard ou même encore à l'heure actuelle après ce que j'ai appris aujourd'hui aujourd'hui moi j'ai été enfin ce matin j'ai passé des heures au téléphone avec diverses gens du Gard et tout parce que il y a eu des infiltrations des RG et tout donc c'est ce qui m'a fait les appeler et puis j'ai eu j'ai eu plein d'autres nouvelles et quand je suis arrivé ici sur la place c'est les mêmes genres de problèmes que je trouve quoi c'est trop marrant quoi des problèmes de de bien vivre ensemble de bien bien vivre ensemble qui a des fois du mal à se passer quoi entre les gens parce qu'il y a des personnalités fortes il y a des égos il y a tout ça qui se mélange sur la place il y a des fois l'alcool aussi aussi qui a un problème assez récurrent même moi je l'ai vu pareil dans le Gard autant qu'ici quoi ok mais du coup voilà au niveau des problèmes on a fait un peu le tour au niveau du coup des espaces de discussion qui se créent maintenant arrive-t-il à avoir des espaces de discussion dans le Gard où les gens commencent vraiment réfléchir sur des sujets où les gens effectivement s'impliquent de plus en plus dans Nuit Debout et dans les problématiques que soulève Nuit Debout de ce que je sais oui oui ça se passe et il continue surtout et au moins je sais qu'il y a il y a plein de groupes de gens qui se sont rassemblés et qui ont tissé des liens en fait les uns avec les autres et qui ont appris à se connaître et qui ont commencé à faire des actions ensemble faire des actions symbolique avec d'autres Nuit Debout de la région autour quoi ça je sais qu'ils fonctionnent ensemble dans ce qui est des actions qui commencent à devenir des actions nationales Nuit Debout maintenant c'est un peu ça qui est en train de se lancer j'ai l'impression ok du coup sur Nuit Debout Paris en tout cas on assiste à beaucoup de commissions différentes c'est-à-dire qu'on peut avoir des commissions en France à Frédéric on a des commissions du coup pour écrire la constitution par exemple des commissions écologie est-ce que dans le Gard on retrouve du coup la même plurivalence et polyvalence plutôt en tout cas de commissions et donc du coup comment ces commissions se créent et comment les gens interagissent par rapport à ça ont-ils des petits groupes les uns les autres ben oui ben justement moi ce que j'ai observé c'est que même si c'est en plus petit c'est plus petit qui a moins de gens c'est quand même ça qui se passe et les débats ont été centrés autour de tout ce que tu viens de dire la relation avec l'Afrique il y a un moment il y a eu des débats là dessus ce que je sais c'est qu'il y a aussi il y a eu un débat sur l'écologie le rapport enfin et puis il y a eu enfin moi après personnellement je me suis vachement impliqué dans cette cause de réécriture de constitution donc du coup avant Nuit Debout j'étais déjà impliqué là-dedans donc je suis arrivé à Nuit Debout avec un petit bagage sur ça quoi sur cette idée de constitution de tirer au sort les gens qui vont le faire qui vont réécrire la constitution et après ben moi je me suis testé je me suis mis à l'épreuve de voir ce que ça faisait d'écrire un article et avec d'autres gens j'ai très vite vu qu'on écrirait que il y a des assemblées tirées au sort qui contrôlent les institutions les pouvoirs et qui déterminent justement la séparation des pouvoirs comme c'est censé normalement l'être dans notre constitution même si c'est pas respecté voilà tu parlais beaucoup de ton engagement avant avant avait-il eu un engagement du coup précis dans un parti dans non ah non pas dans un parti excuse moi je te coupe là sur le coup mais c'est genre je suis un peu révulsif je m'en suis pris plein la gueule aussi pour ça dans ma vie parce que avant à 17 ans je disais que j'irais jamais voter et j'avais un avis qui n'est pas du tout le même que maintenant c'est sûr mais quand je suis resté sur la même lignée non non le vote même blanc ne représente pas ce que je ressens et ce que je pense voilà je veux dire il ya aucun moment en votant d'une quelconque manière je dis je ne suis pas d'accord avec le système électoral avec le système représentatif on peut pas le dire on peut voter pour un mec qui veut bien en parler ou quoi que ce soit mais il faudrait-il encore croire que ce mec peut faire quelque chose parce que c'est ça aussi le problème c'est qu'ils ont beau faire de belles promesses ils ont du mal à les tenir parce que il ya plus il ya plus que il ya plein d'enjeux quoi derrière des enjeux internationaux et voilà enfin et puis surtout banquier surtout c'est surtout ça à mon avis le problème et donc du coup pour toi après quels seraient les moyens pour pouvoir faire une nuit debout nationale voire internationale afin de pouvoir relier toutes ces personnes là qui pensent qu'on doit changer quelque chose et comment changer ces choses là ben alors justement j'en parle un peu ces derniers temps essayer de former une sorte d'organe centrale nuit debout qui serait un peu un exemple de démocratie où on tirerait les gens au sort avec une grosse rotation des charges c'est à dire que les gens qui sont tirés au sort ils sont pendant trois mois et après ils leur seront ils seront plus tirés au sort tant que tout le monde qui s'est inscrit dans la liste nuit debout tirage au sort n'a pas été tiré au sort aucune personne ne peut cumuler voilà et donc l'idée ce serait de pousser les gens à justement à s'impliquer aussi et c'est un peu ça nuit debout c'est l'implication si je demande à tous les participants acteurs à nuit debout est ce que tu veux être tiré au sort pour faire l'organe central même s'ils se sentent pas du tout d'être organe central ils se diront si si je veux quand même bien participer au tirage au sort parce que c'est dans l'idée démocratique quoi c'est que on puisse tous participer même si on s'en sent pas capables parce qu'on va être capable dès le moment où on va s'engager de le faire et voilà c'est ce que je pense ok combien de temps tu restes tu à paris et du coup penses-tu t'impliquer un peu plus je vais bientôt repartir je vais m'impliquer au moins jusqu'à la fin des grosses actions prochaines jusqu'à la fin du mois quoi et à la fin du mois je redescends dans le gare ce qui m'empêchera pas de remonter ok parfait donc du coup tu seras là quand même pour le centième de nuit debout ici et profiter des activités après pour pouvoir impliquer un peu plus de monde je propose des petites actions aussi du genre faire comme Nice a fait craquage dans le tram un petit court métrage on est reparti à l'antenne et donc du coup on parlait de craquage dans le crâne dans le crâne dans le tram craquage dans le tram craquage dans le tram qui a été diffusé par Nice en fait nu debout Nice où ils ont mis en scène des personnes dispersées dans un tram qui commencent à faire comme les assemblées populaires de Paris sur le coeur voilà haut et fort dans le tram et un peu comme le font certains mendiants d'un coup il parle et dès qu'il y en a un qui a fini de parler il y en a un autre qui prend derrière et qui dit il a raison le jeune et tout machin et voilà donc ça c'est une action que je propose qu'on fasse tous donc n'hésitez pas à regarder ce petit court métrage craquage dans le tram pour vous inspirer qui seront diffusés du coup prochainement sur TV debout nous nous renseignerons du coup pour les obtenir et pour les diffuser par la suite voilà après comme autre action de ce que je sais il y a un appel avec une commission que j'ai rencontré direct en arrivant ici à Paris qui s'appelle la commission inter nu debout où on a décidé de lancer un appel pour la troisième semaine de juillet où tout le monde se rejoindrait à Clermont-Ferrand tous les nuits debout qui se proposent enfin qui a envie de le faire qui sont randonneurs qui sont chauds pour faire une randonnée qui se réunissent à Clermont-Ferrand la date on l'a pas encore on est en train de la fixer on fixera une belle date et ce jour là en fait sur place à Clermont-Ferrand on choisira une montagne qu'on gravira tous ensemble tous les nuits debout et en haut de la montagne on organisera un débat démocratique avec on peut y mettre des symboliques il y en a qui ont proposé genre de brûler les cartes électorales il y en a qui ont proposé d'en faire une statue de papier mâché est-ce que c'était plus écolo voilà enfin effectivement la question d'un internaute à proximité est intéressante pourquoi une montagne ? pourquoi en haut d'une montagne ? parce que quand on a marché dans la montagne une heure on est beaucoup plus intelligent je vous le rassure non mais je dis ça c'est pas de moi c'est pas forcément ce que je pense non plus mais sûrement le fait de respirer de l'oxygène et tout peut-être ça aide non ? ça aide à faire fonctionner les nœuds ça fait réfléchir et puis voilà on est inspiré quoi avec une grandeur, une clarté de vue et pas des bruits qui nous assaillent un peu tout le temps et puis bon voilà le fait de marcher ça t'oblige aussi à enfin ça t'oblige tu peux pas boire, fumer et tout en même temps tu fais tu vois et donc du coup tu es concentré sur juste marcher et discuter du coup et tu peux continuer de discuter tout le long d'une marche rencontrer des gens et une fois que tu les as bien rencontrés tu arrives en haut de la montagne et tu fais un gros débat avec tous les Nuits Debout de France qui seront venus participer très belle idée en plus du coup la montagne peut être une métaphore sur ce que Nuits Debout essaie de construire ici et le chemin qu'il nous reste à parcourir ouais c'est vrai c'est vrai et tu nous parles du coup beaucoup d'action mais as-tu un contact que tu pourrais transmettre à TV Debout pour que les gens t'écrivent ? euh oui 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 bah en fait le mieux ça aurait été la parce que la commission interne Nuits Debout là pour ce qui est de cette action là après moi comme contact je sais pas je donnerais mon numéro c'est difficile de donner si ouais je peux donner un mail si si je peux donner un mail qu'est-ce que je fais je le dis là là ? tu peux le dire là et on le retransmettra il est assez facile à retenir c'est un peu vieux jeu mais bon voilà grandir-vivre-ensemble arrobase-hotmail.fr voilà c'est mon email magnifique donc voilà n'hésitez pas à envoyer des mails si vous avez envie de rejoindre ces actions là et rejoindre le mouvement ouais c'est vrai que je pourrais vous mettre en connexion avec les autres commissions c'est ce qui vous intéresse c'est clair mais bon après pour ça je pense que si vous cherchez le nom de la commission directement vous trouverez leur page facebook ou un mail qui sera donné en effet la commission interne Nuits Debout voilà très bien du coup je peux peut-être proposer une autre action encore alors j'ai proposé alors il y en a une qui a été controversée mais qui a très bien marché qui est controversée après je veux pas m'attirer de problèmes mais euh moi j'avais proposé à un moment je disais bon on part du principe que tout le monde enfin on peut pas faire de généralité même si c'est sur même sur des flics sur des représentants de l'ordre il y en a certains qui pensent bien agir quand ils tu vois certains qui sont bien sûr des fachos et qui se prennent au jeu et qui tapent sur les gens et qui en profitent et tout pour se défouler pour asseoir leur position dominante dans ce monde enfin voilà mais il y a aussi des gens qui sont en doute qui sont allés là-bas parce qu'ils avaient pas trop d'autres solutions dans leur vie que c'était la meilleure chose à faire qu'ils avaient besoin d'autorité enfin voilà il y a plein de raisons et j'estime que quand on n'est pas en conflit et qu'ils sont constamment là à nous surveiller sur la place ou ailleurs on peut essayer de former des petits groupes qui vont aller dialoguer non pas pour converger forcément avec eux mais pour au moins leur montrer qu'on est différent qu'on pense pas tous pareil qu'on a tous voilà des façons de penser différentes qu'on a que des idées concrètes sur la constitution ou sur d'autres trucs enfin voilà qu'on leur montre que c'est pas juste ouais on est révoltés on veut plus moins de sous enfin on veut plus de sous moins d'impôts enfin voilà qu'on réfléchit à des choses qui sont pour le bien commun de tout le monde et de tous les peuples c'est ça aussi là qui dérange je pense à Nuit Debout c'est que ça engage tous les peuples en effet mais c'est une question assez intéressante c'est du coup la convergence des luttes pour toi passerait en fait par du coup l'inclusion de groupes qui sont en apparence un peu opposés finalement oui et donc du coup comment réagirais-tu si demain Manif pour tous voulait rejoindre Nuit Debout pour la convergence des luttes et ben voilà moi tout seul à faire médiateur enfin à faire diplomate je n'y arriverais pas je suis à l'accord ça c'est quelque chose qui est ben je ne sais que dire justement ben sans parler de ça regarde il y a les veilleurs qui viennent qui proposent de venir mercredi alors voilà moi ce que j'ai lu dans un article de l'application Nuit Debout c'est que ils n'étaient pas les bienvenus des gens ont parlé au nom en leur nom et ont déclaré ont lancé un peu ce mot d'ordre comme quoi ils n'étaient pas les bienvenus quand j'en ai parlé à d'autres gens ils m'ont clairement dit aussi les connaissants enfin ils les connaissaient ils avaient un avis sur eux qu'ils n'étaient pas les bienvenus non plus même certains disaient je leur jetterais les cailloux et toi tu discuterais avec eux et moi je leur jetterais les cailloux moi je pars du principe que pour rencontrer quelqu'un il faut que je le rencontre je ne passe pas par le biais de quelqu'un qui m'a dit que machin et tout je suis prêt d'abord à rencontrer et si c'est vraiment un facho et tout à me prendre une claque je proposais même s'ils sont homophobes ben dans ce cas là je vais faire comme si j'étais homosexuel comme ça pour essayer de voir si vraiment ils ont un comportement homophobe quelconque et puis voilà je veux dire les choses pourront se poser là dessus mais ou pas ça peut très vite dégénérer parce qu'il y a des gens qui sont très nerveux sur ces sujets là et voilà moi je ne sais pas trop quoi dire là dessus parce que c'est très clivant comme sujet c'est très clivant mais du coup pour moi c'est une belle conclusion ça veut dire que par les discussions on peut très bien amener les gens à se révéler sans être obligé de les frapper avant d'avoir discuté voilà merci bien d'accord ok et du coup ben merci pour ton intervention et on espère te revoir très bientôt sur le plateau de TV Debout avec des actions avec des images des actions en plus si c'est possible pour ça vous avez vu mon petit bouclier vous l'avez pas vu mon petit bouclier non il avait écrit peuple réécrit toi même la constitution je suis pour le droit d'être nomade libre magnifique tu l'as pas ici et non il me l'a été confisqué par les keufs et alors c'est mon je devrais pas le dire mais si c'est mon objectif prochain récupérer un bouclier le voler ils m'ont volé un je vais leur voler un aussi quoi si vous me voyez avec me dénoncez pas s'il vous plait aucun problème de toute façon un bouclier d'arme de défense et non une arme d'attaque mais pourtant ils me l'ont enlevé ils m'ont dit c'est une arme de défense vous êtes dans une une occupation vous êtes dans un endroit de manifestation donc vous avez pas le droit voilà ils m'ont pris ils m'ont dit vous le récupérez je sais pas où et j'ai fait des milliers de cents pour le récupérer mais c'est de l'effort en vain j'ai d'autres choses à faire plus intéressante que courir après un bouclier quoi je le récupérerai en temps voulu en main à main quoi trois dans les yeux dans ma homme bon voilà merci bien en tout cas bonne soirée bonne soirée merci 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 merci